... C'est une malformation de naissance, elle touche un enfant sur 15 000, l'aplasie. Il s'agit d'une absence d'oreille et de conduit auditif. C'est le quotidien d'Arthur, un petit corésien âgé de 3 ans et demi. Il espère retrouver une vie normale grâce à une opération chirurgicale aux Etats-Unis, mais cela coûte très cher. Une collecte a été lancée. Julie Radenac et Léa Timène. Vacances sportives chez Papi-Mami pour Arthur. Foot, pas de patrouille, draisienne, le quotidien d'un enfant de 3 ans a une différence près. Ce petit garçon est né sans oreille, ni conduit auditif. Alors comme d'autres portent des lunettes, lui est appareillé avec ce bandeau. Arthur n'entend pas. Donc il a été appareillé à Arthur à deux mois, voilà, avec un petit capteur. Donc le son passe par les osselets, voilà, pas par le conduit parce qu'il n'en a pas. Et là il a deux capteurs maintenant, donc pour entendre. Donc il va à l'école, donc il est rentré à l'école l'année dernière. Il parle comme un enfant de 3 ans et demi et il est terrible. Pour offrir une vie sans appareillage à Arthur, sa famille a enquêté sur cette malformation. Nommée à Plasie, elle concerne un enfant sur 15 000. Et bonne nouvelle, la reconstruction du pavillon de l'oreille est possible, celle du conduit auditif aussi. Pour cela, Arthur se rendra cet été aux Etats-Unis. L'opération par elle-même est quand même assez lourde pour un enfant puisque c'est 7 heures, l'opération. Donc voilà, donc il nous tarde d'avoir passé ce moment-là. Voilà, donc il sera opéré au mois d'août. Il reste un mois aux Etats-Unis, San Francisco pour une partie et après donc Los Angeles. Une opération coûteuse, 100 000 euros par oreille. Pour réunir cette somme, depuis 2 ans, la famille multiplie les collectes de fonds. Tombola, vente aux enchères de maillots du CAB ou encore concert de la chorale de l'Adapéi de la Corrèze avec cette remise de chèques à la clé. On ne peut pas répondre à tous les parents et à toutes les familles qui ont des enfants en situation de handicap, mais c'est un des fondements et un des piliers effectivement de l'association, bien évidemment. On est une association avant tout de parents. Donc on a souhaité s'engager là-dedans pour ce petit bonhomme. Une oreille cette année, l'autre l'année prochaine à condition d'avoir les fonds. Arthur, lui, se prépare déjà pour son rêve américain. C'est un truc.